Allez, Xel contre Sram, c'est le Xel qui prend l'initiative, on vient placer la ronce apaisante, l'oeil de taupe qui est envoyé, la colère d'oeil up qui est chargée, on a affaire à un Xel feu a priori, 50% de reste feu sur Mia, allez on utilise l'invisibilité, et du coup, ça n'a pas l'air mauvais en 1v1 parce que ça a une double envie du coup, donc même si on le trouve une première fois avec le rêvé d'Elio, il y a l'embuscade derrière qui permet de devenir invisible à nouveau, on a vu que rêvé d'Elio a quand même un CD assez long, peut-être que le Sram va être assez fort en 1v1, en tout cas, il est soumis au même rail que tout, le monde, il faut réussir à ne pas se faire one-shot déjà dans un premier temps et après on voit ce que ça donne. Alors, quatrième jambe qui a a priori raté son rêvé d'Elio, eh ouais, Mia qui avait reculé, oh là du coup c'est royal pour ce Sram. Le rêvé d'Elio qui a été utilisé, l'invis qui est encore présente sur Mia, et derrière on a l'embuscade. Donc là, on a un Sram qui va pouvoir jouer tel un vrai Sram, d'ailleurs on le voit, ça pose des pièges, on utilise le show-strap pour avoir des dommages pièges. Quatrième jambe qui va s'envier également. Alors Mia, Mia qui continue de poser des pièges, est-ce qu'il y a moyen de faire un réseau avec le faux filet ? Je pense que oui, hein ? Je pense qu'il y a vraiment moyen, pour l'instant ça pose des pièges, des faux filets. Il y a peut-être moyen qu'on assiste un joli réseau qui one-shot quatrième jambe. C'est l'or. Alors on utilise ses PM un par un a priori. Oh ! Il se fait tacler ! Il est au contact du Sram, il n'a plus de PM. Du coup ça va, Uchronie, on panique. Mais du coup le Sram peut à peu près savoir où il a Uchronie. Ça dépend si le Sram a été déplacé ou pas. Ok, le révé d'Elio. Est-ce que ça a trouvé ? Telle est la question. Le Sram qui doit se révéler. Maintenant. Oh le barou d'honneur. Oh le réseau, le réseau. Oh ! C'est incroyable ! Oh trop stylé ! Oh c'était trop bien. C'était trop bien, bravo. Joli réseau, premier réseau. On voit plus de réseau sur Temporis que sur les serveurs classiques. En tout cas, GG. Alors, Xaeliop. C'est le Xael qui prend l'initiative. Avec un Chacha Blanc. Chronosphère, engrenage. Ouh, les retais. On a beaucoup de sagesse du côté de Croquante. Et du coup Argenté. Ou Argente. Qui fait bien légumiser. 10 PA encore. Il en reste 7 pour le Xaelor. Ok, ça va me mettre des coups de risseuse visiblement. Alors, ce Yop. Le Xael, du coup, ne s'est pas du tout protégé. L'avant-garde. Et on vient taper avec des E-Dim. Pas de critique, malheureusement, pour le Yop. Il n'a pas non plus utilisé l'art de la guerre. Mais c'est normal. Avec tous les PA qu'il avait perdu. Nico Croquante qui va se soigner. On repousse le Yop avec le chrony. Et on s'enfuit. Il reste 6 PA pour se protéger. 3 PA. Et... Pas de... Pas d'immu. Pas d'avant-garde. Après, c'est vrai que le Yop, du coup, n'a pas de PM sur ce tour. Il va se reconce. Et on sort le RDS. Très bien vu. Croquante est un peu loin pour aller jouer avec les Dags. Ça serait un peu risqué. Après, si on a une Mimu en réserve, mais bon. Ok, ça rush. Je suis assez étonné. Parce qu'il y a juste un RDS, là, sur le Yop. Et on a vu que le Xael pouvait tout à fait jouer aux Dags. Bon, on va quand même tenter de débuff ce RDS. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout pour Croquante. Seulement 7 PA à ce temps. Et du coup, c'est l'avant-garde qui est craqué. Alors, c'est vrai que les dégâts ne sont pas extraordinaires. Après, c'est vrai que sans maîtrise, c'est un peu compliqué de faire des dégâts avec une arme. Alors, ce Yop, du coup, qui n'a toujours pas utilisé l'art de la guerre. Après, là, il y a l'avant-garde. Ce n'est pas maintenant qu'on va l'avoir. L'Imu qui est utilisé. Et on prend un peu de distance. C'est assez étonnant, sachant qu'il a l'Imu. Et il ne voulait peut-être pas prendre une Uchronie. Alors, Croquante, du coup, qui n'a pas de PM avec l'avant-garde. Alors, les CD qui passent les uns après les autres. C'est un petit moment qu'on n'a pas vraiment vu de dégâts. Allez, ça utilise des Uchronies. Et c'est une Imu. Et il me semble que Croquante, du coup, n'a plus de sortes défensives. Vu qu'on vient d'utiliser avant-garde et Imu à la suite. Et évidemment, le RDS sur un Yop. Enfin, contre un Yop. Ça ne sert pas à grand-chose. L'invie. L'invie de Argent. Alors, est-ce qu'on va essayer de tenter un révé d'Eleo comme ça ? On va répondre à l'invie par l'invie. Et ça continue de se soigner du côté de Croquante. Et l'Uchronie, en étant invisible, ça permet de facilement brouiller l'épicerie. Il y avait 9 PM derrière qui ont été utilisés instantanément par le Xelore. Et du coup, Argent qui utilise ses PM et passe son tour pour ne pas se faire révéler. Du coup, tout le monde va faire ça. Mais c'est... C'est lui, Iop, qui va perdre son avis en premier. Aucun intérêt à se dévoiler, voilà. Argent qui va perdre son avis à la fin de son tour. On a trouvé le Xel qui prend et qui va mourir avec les coups de Dagonal à 2 PA. Incroyable ! Parce que c'était compliqué pour le Iop qui allait perdre son avis. Et potentiellement prendre beaucoup de dégâts derrière. Mais du coup, c'est le hasard. On a trouvé le Xel comme ça, en marchant dessus. Et du coup, les Dagonal qui font beaucoup de dégâts pour un Iop, c'est GG. Alors, on est sur Temporis avec une agro, bas level, on va voir ce que ça donne. Il y a un Sadida, donc la règle du le Sadida gagne T1 est-elle respectée à ce niveau-là ? On va le savoir de suite. Le Croissant de Lune pour aller au contact, il reste 10 PA pour Boom, qui a utilisé déjà la Meloutropie. Le RDS, ça tape, ça tape, mais Astro résiste bien avec son passif. Et il reste à 1364 HP. Et Boom, qui sait ? Renvoi de sort, on va essayer de débuff ça. Ça ne passe pas. Toujours pas. Alors, 9 PA. 9 PA pour Astro, l'Avant-Garde. Et le Sondrito qui est posé. J'imagine qu'à ce level-là, il n'y a pas d'armes vraiment pour Boom. On ne va pas, du coup, pouvoir tuer ce Sondrito, l'Avant-Garde, du coup, qui est utilisé également par Boom. Et alors, encore 9 PA. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. On va poser des totems pour se booster. Est-ce que les totems passent par-dessus l'Avant-Garde ? Oui. Effectivement, vu que ce sont des poisons. Appeler, c'est aussi parce que... C'est au début du tour du Fekka, donc peut-être qu'il n'a plus les résistances à ce moment-là. Bon, je ne sais pas. En tout cas, le Fekka qui se soigne avec des soins mineurs. Par contre, il a juste le Bouclier de la Foie. Il va se faire des buffs. Bon, ça ne devrait pas tuer. Ça ne devrait pas tuer le Bouclier de la Foie. En plus, ça donne... Eh non, du coup, il perd les HP également du Bouclier de la Foie. Croissant de lune. Griffe bestiale. Cette fois, il n'y a pas le baroud d'honneur, donc forcément, les dégâts ne sont pas les mêmes. La colère qui est chargée. On pourrait presque trouver le kill pour Astro. Deuxième châtiment. Et ça va passer. Ça va passer le Sotida qui ne parvient pas à tuer ce Fekka. GG. Allez, Xelsram. C'est le Xels qui prend l'initiative avec assez peu de résistance. Alors, ça vient choper de l'engrenage Xels R. On met le Sotida midlife. Il reste encore 8 PA. Les retraits qui passent plus ou moins bien. Pourtant, le Sotida a-t-il un peu d'esquive. Allez, le Bouclier Fekka qui est posé. Alors, ce Sram. Ok. Main de mage pour avoir un bonus de critique. Ça vient chercher des dégâts. On vole à la tire. On vole des kamas au passage. Et l'embuscade qui est posé. Encore du buff de critique. On joue peut-être Crocodile pour le Sram. Alors, le rêvé d'Elio. Est-ce qu'on a trouvé côté Xelor ? A-t-il, ce n'est pas le cas. Les Ukruni qui ne bug pas. Visiblement pour Bachira. Qui peut s'enfuir. Et très loin. Ok. On se soigne du côté du Sram. Des soins mineurs. Et on reste invisible. On sait que le Xel n'a plus de rêvé d'Elio. Donc, on peut rester invisible tranquillement. On est protégé du côté du Sram. Et Bachira qui joue R. Donc, a priori, peu de possibilités de soins. Ça veut chercher à l'engrenage. On ne trouve pas. Le Ukruni qui a buggé. Ouais. C'est... J'ai l'impression que sur cette map-là, Le Ukruni, ça bug un peu. Et on va se recontre pour Bachira. Alors que... On n'était pas vraiment low-life. Le Sram qui s'invite. Qui récupère 2 PM. Le show strap. On gagne beaucoup de dommages. De pièges. Et beaucoup de dommages tout court. Murs de feu, il faut filer. Peut-être un Sram... Un Sram réseau à nouveau. Donc, on va juste faire des dégâts sur les pièges. Avec le Maud Frayer qui déclenche tout ça. Mais en vrai, ça va. Les dégâts sont tenables. Après, il faut dire qu'il y a un bouclier FK, je crois, sur le Xel. Ouais, c'est ça. Donc, il est à 50% par 2W Kroni. Pour s'enfuir. C'est vrai que le Sram... Si on rate le rêvé d'Helio. C'est compliqué derrière. Vu qu'il a 2 envies. Avec son embuscade. Il y a encore la main de mage. On a besoin de critiques du côté du Sram. Visiblement. C'est peut-être juste pour la portée. Mais à ce moment-là, autant jouer d'y réloigner. Alors, les murs de feu. Le faux filet. Donc, du coup, qui n'a pas de PM avec son avant-garde. Le rêvé d'Helio. Ok, de retour. On n'a peut-être pas trouvé le Sram. Mais je pense que... Ok, on a trouvé le Sram. Et également, les pièges ont été révélés, j'imagine. Allez, on est sur un tour impair. Donc, on est sur les volts de PA pour le Xelor. Pour l'instant, on n'a en volé que 2, 3. 3 ou 4 sorts. Ce n'est pas énorme le ralentissement. Qui est posé la chronosphère qui va voler un PM. Enfin, retirer un PM. Et on s'y mue. Du côté du Xel. Encore un tour d'un vie. Pour... Enfin, un tour avec les PM. De toute façon... Ah mais c'est vrai qu'il y a l'embuscade déjà. Ah ouais, non mais... Le Sram peut être invisible tout le temps. C'est terrifiant. Je ne pensais pas qu'embuscade avait un CD aussi court. En tout cas, ce Xel est immu. Donc là, on ne peut pas lui faire de dégâts. Il y a l'avant-garde du Sram qui a priori est resté au contact, j'ai l'impression. Ouais, il est là. On veut essayer de débuff. Alors, on ne peut pas débuff l'avant-garde. Mais ça enlèverait l'envie. Oh, le renvoi de sort. Mais il y avait avant-garde sur le Sram. Je pense que le Xel aurait dû tenter une fantôte plus. Ouais, bon, elle ne passe pas. Après, il s'est RDS. Donc, je ne pense pas qu'il avait besoin de s'enfuir. Parce que là, l'envie de l'embuscade, elle en est où ? Ok, encore un tour, j'imagine. Ok, ça débuffe. Enfin, ce Sram, on le revoit. Allez, ça continue de taper. Toujours pas de dégâts sur un tour paire. Pour Bashira. C'est que du vol de PA pour le moment. Et en vrai, il n'est pas très chanceux. Parce qu'il a quand même 20% de plus. 20%, j'abuse un peu. Il y a 17. Alors, la chronosphère, un peu de retrait PM. On est en 12,5. Pour le Sram, je ne sais pas du tout pour renoncer son pseudo. Allez, du soin mineur. C'est vrai que sur Temporis, autant on a des combats qui durent un tour. Et qui se jouent uniquement à l'initiative. Mais quand ça ne trouve pas le kill de tour 1, ça peut durer longtemps. Vu que tout le monde a du soin, tout le monde a de l'invie, des avant-gardes, des immus. Alors, le saut dans le temps du Xelor. C'est vrai que le Sram ne s'est pas protégé. Est-ce qu'on peut tuer ? Il y a moyen de tuer. Il y a largement moyen de tuer. Ça devrait le faire. On est sur un tour paire. Donc, c'est large pour Bashira qui remporte ce combat GG. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voire même à commenter. Profitez-en pour me suivre sur mes différents réseaux. On se retrouve demain à 16h, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo PVP. Salut tout le monde !